bonjour à tous donc pour ce tp nous allons réaliser ensemble un texte en 3d un logo en 3d ce logo va être à la fois un petit peu acidulé et à la fois va comporter l'ensemble des éléments pour pouvoir être en trois dimensions c'est à dire les ombrages l'épaisseur bref une illusion de 3d à quoi ça va nous servir et bien ça va nous servir à deux choses la première ça va être au niveau pédagogique de pouvoir utiliser les effets de calques donc les styles de calques là on va pouvoir voir quasiment la panoplie intégrale des différents styles qui peuvent être appliqués sur un calque photoshop et puis en termes de création ça va nous permettre de créer un logo ou un titre en mode 3d en mode un petit peu relief alors pourquoi est ce qu'on se met à faire ce genre de choses mais tout simplement parce que le flat design est encore extrêmement présent dans la crée dans les dans la création mais progressivement on commence à revenir un petit peu 3d par ci par là très légère on n'est pas sur la 3d de la fin des années 90 on est sur quelque chose d'un petit peu plus léger d'un petit peu plus mais malgré tout on commence à voir un peu trois dimensions donc on va s'y mettre alors de quoi avons besoin en prérequis nous avons besoin évidemment du logiciel photoshop ici on est sur la dernière version cc puisque c'est une version par abonnement mais ça fonctionne à partir de la version créative créative 6 ça doit fonctionner l'autre élément dont nous avons besoin c'est d'une couleur vous allez déterminer la couleur de votre de votre logo donc moi pour moi je vais utiliser la couleur du bleu de la ville de la rochelle donc en priorité j'ai téléchargé ça ce sont mes vidéos j'ai téléchargé le logo officiel de la ville de la rochelle que l'on peut ouvrir voilà c'est un petit peu de drive qui s'ouvre évidemment sur le bas d'écran voilà donc ce logo va vous permettre de récupérer le vrai bleu de la ville de la rochelle bien entendu on est absolument pas obligé de faire ça avec ce bleu là vous pouvez faire avec le bleu qui vous convient la première étape va être donc de faire fichier nouveau on va donc créer un nouveau document photoshop il y a des documents qui sont pré-établis mais on ne va pas s'en servir on va commencer à utiliser ce logo donc là ici je vais mettre logo 3d par exemple comme titre en largeur je vais utiliser une largeur d'écran donc de 1200 pixels et je vais faire une hauteur un peu plus faible genre par exemple 600 pixels là après c'est à vous de régler en fonction du type de du type de logo que vous souhaitez utiliser l'avantage de 1200 par 600 ça vous fait un beau un beau paysage la résolution donc puisque c'est pour travailler à l'écran on va rester sur une résolution de 72 pixels par pouce c'est la taille classique d'un écran si vous voulez faire de l'impression à la place du 72 pixels par pouce vous allez travailler plutôt sur du 300 pixels par pouce et auquel cas il faudrait bien entendu mettre une largeur et une hauteur beaucoup plus importante en terme de couleur on va rester sur du rvb 8 bits c'est bien suffisant mais on va changer le fond au lieu de mettre un fond blanc on va mettre un fond couleur donc personnaliser voilà je vais définir une couleur alors je vais prendre un gris donc df 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 voilà un gris assez assez pâle voilà tac voilà et je vais rester ici en pixels carrés les pixels de notre format sont par exemple pour les écrans donc si on souhaitait faire un logo qui apparaît sur un écran de télévision par exemple on irait plutôt se positionner en hd tv ici donc en 1.33 ou en 1.21 pour les écrans type ntsc américain mais là c'est pas le cas on reste sur un écran d'ordinateur pour les réseaux sociaux par exemple donc on reste en pixels carrés je fais créer et photoshop va donc me créer mon document vierge alors pourquoi est-ce qu'on a utilisé donc un gris pâle plutôt que d'utiliser du blanc et bien tout simplement parce que le blanc c'est légèrement agressif et le fait de travailler en gris pâle ça va nous permettre de travailler sur quelque chose d'un peu plus doux je vais déverrouiller le calque du fond parce que ici vous remarquez que puisque c'est un arrière-plan il est verrouillé par le petit cadenas qui est ici donc je le déverrouille en cliquant sur le cadenas et donc mon document n'a plus d'arrière-plan c'est devenu un calque ça va me permettre d'appliquer dessus un dégradé qu'on va obtenir dans les options de fusion pour obtenir les options de fusion je clique droit sur le titre je fais option de fusion le voilà le style de calque s'affiche donc option de fusion dans les options de fusion on va avoir donc la possibilité de mettre un dégradé voilà alors donc dégradé voilà donc nous choisissons le dégradé donc je vais prendre par exemple un dégradé comme ici voilà donc un dégradé densité neutre voilà qui va donner cet effet là bon c'est pas vraiment l'effet que je souhaite donc puisque je veux le modifier je vais double cliquer pour modifier le dégradé ce que je souhaite c'est avoir ma couleur une couleur blanche au milieu donc je vais enfin au centre pardon et de la transparence sur les bords donc pour ce faire on va utiliser les petits crayons qui sont ici le petit crayon qui est en bas s'occupe de la couleur le petit crayon qui est en haut s'occupe de l'opacité donc je vais modifier ce crayon changer la couleur pour mettre du blanc donc le blanc on peut l'obtenir en faisant 255 trois fois en rv ou si f ici en hexadécimal on fait ok et on va obtenir ce que l'on souhaite voilà voilà ici donc nous allons régler le style en radial pour que le dégradé se fasse bien du centre vers les bords l'opacité à 100% pour qu'on ne puisse pas voir le gris qui est en dessous et puis pas d'inversion l'angle on laisse à 0 pour qu'il n'y ait pas de difficulté au niveau de l'angle et puis l'échelle on va l'augmenter un peu alors cette échelle qu'on augmente à 120% c'est une petite astuce ça nous permet tout simplement de pouvoir avoir une zone qui est blanche qui soit beaucoup plus importante que si nous avions pris 100% classique le 100% classique ça veut dire grosso modo qu'on a du blanc tout à fait au centre et puis que ça va se dégrader tranquillement pour obtenir le gris sur les bords là ce qu'on veut c'est avoir une zone qui soit un petit peu plus importante au niveau du blanc donc on va augmenter à 120% on fait ok et pour l'instant on laisse comme ça on a terminé nous allons continuer ensuite en mettant notre texte alors pour le texte on va utiliser une police d'écriture qui est assez classique cette police d'écriture qui est assez classique c'est Freestyle Script voilà puisque le but là est de faire un logo un petit peu rigolo puisque vu qu'on va le faire en acidulé voilà Freestyle Script qui en plus est par défaut dans Photoshop donc c'est pratique après bien entendu en fonction du style de logo que l'on souhaite réaliser et bien on peut utiliser bien entendu une police plus ou moins importante une police plus ou moins scriptée on peut utiliser une police beaucoup plus droite si on veut faire quelque chose de beaucoup plus sérieux par exemple on va la mettre en 265 pixels voilà en 265 points pardon en haut voilà style régular bien entendu pas de gras lorsque l'on veut faire de la 3D je clique vers le centre mais un peu n'importe où ça ne m'intéresse pas voilà et puis je vais marquer par exemple bienvenue donc là le texte est en jaune on va le corriger un petit peu on le sélectionne et on va le passer en blanc alors pourquoi en blanc ? ben tout simplement parce que c'est ce blanc donc là on a bien 255 3 fois hop voilà on est en blanc tout simplement parce que c'est le blanc qui va nous permettre de travailler correctement je change d'outil voilà hop tac voilà j'ai bien mon bienvenu je vais en profiter tant que le calque est encore présent pour le mettre à peu près centré voilà alors j'ai voilà tac j'ai les deux inférences violettes de photoshop qui m'ont aidé à le centrer très bien je suis content je vais ensuite dupliquer mon calque alors pour dupliquer mon calque tout simplement je vais faire hop dupliquer le calque je vais faire ça 3 fois voilà donc là j'en ai donc 4 je vais les renommer pour vraiment sortir donc ici je vais l'appeler ombre indirecte ici je vais l'appeler ombre directe ici je vais l'appeler relief et bordure et ici je vais l'appeler centre ces noms pour l'instant peuvent paraître un petit peu un petit peu bizarre mais vous vous rendrez compte rapidement que ils vont nous être très utiles pour nous y retrouver on va donc se positionner sur le premier calque on va enlever les petits yeux des autres calques pour ne pas les voir hop voilà donc il me reste ombre indirecte et je vais commencer à fabriquer l'ombre indirecte pour fabriquer l'ombre indirecte comme indiqué dans l'introduction nous allons utiliser une ombre portée hop les options de fusion et une ombre portée à l'intérieur l'ombre portée se situe ici tout en bas lorsque je sélectionne vous voyez que ça s'active automatiquement donc je vois l'aperçu qui me fait une sorte de petit relief mais c'est pas tout à fait ce qui m'intéresse on va commencer par la positionner en je remonte un petit peu on va la positionner en produit hop voilà alors à quoi ça nous sert de positionner en produit le mode de fusion et bien le mode de fusion produit va faire un produit comme son nom l'indique entre ce que je rajoute et la couleur du dessous donc ici je vais rajouter une ombre donc c'est à dire du noir des jets et ce noir et bien tout simplement va venir en produit sur la couleur du dessous la couleur du dessous que nous avons mis nous c'est du gris donc du noir et du gris ça va juste faire du gris un petit peu plus profond mais si nous avions utilisé une autre couleur que du gris par exemple un fond un petit peu un petit peu bleu pâle par exemple et bien nous aurions eu un bleu plus foncé voilà le mode de fusion produit c'est le mode idéal pour pouvoir faire des ombrages l'opacité on va la réduire aux alentours de 30 voilà 34% c'est pas mal cette opacité il faut la laisser assez faible environ un tiers de façon à ce que votre ombre ne paraisse pas trop violente et qu'elle ne fasse pas trop artificielle on va changer l'éclairage puisque là ici on a un éclairage à 80 degrés donc qui viendrait du haut de la page on va se mettre un éclairage un petit peu vers la gauche voilà par exemple voilà 119 degrés on pense à bien cocher utiliser l'éclairage global c'est ce petit coche qui va nous permettre de conserver l'angle d'un élément au suivant et donc de ne pas risquer d'avoir des erreurs de photoshopage dû au fait que les ombres ne viendraient pas du même endroit la distance je vais donc mettre 20 pixels voilà donc la distance ça représente la hauteur de survol plus votre distance est importante plus la hauteur de survol de la lettre sur le papier est importante donc là par rapport à la taille de notre police 20 pixels c'est pas mal si vous mettez une police plus grande pour un élément plus grand et bien on va agrandir la distance si vous mettez une distance plus petite vous réduisez aussi l'idéal c'est que ici par exemple quand vous voyez ce genre de rebondi de B un peu rebondi et bien ça va nous permettre tout simplement que l'ombre soit parfaitement alignée vous voyez qu'on n'est pas de zone où on revoit du clair c'est un petit peu la limite le grossi on va mettre fois 2 par rapport à la distance plus 10 donc 50 voilà le grossi c'est la taille de grossissement de l'ombre c'est à dire que évidemment vous êtes bien habitué lorsque vous marchez dans la rue votre ombre est plus grande que vous lorsque vous êtes éclairé par du soleil ou par l'éclairage urbain donc votre ombre est plus grande que vous et bien là c'est pareil le grossi c'est à dire que l'ombre tronce à 50% plus grosse que vous la taille ça ne représente pas la taille de l'ombre en réalité ça représente plutôt la taille de l'étalement puisque c'est une ombre elle n'est pas nette elle doit être assez diffuse et bien en fait la taille ça représente la taille de la diffusion on fait ok puisqu'on a terminé hop voilà et on voit que nous avons notre ombre indirecte qui est réalisée maintenant passons au deuxième élément on l'active évidemment on voit pas de différence au niveau du centre puisque on met du blanc sur du blanc et on va pareil activer les options de fusion pour la petite info vous pouvez activer les options de fusion aussi ici par le bas là pareil je veux une ombre portée donc je vais le faire par en bas par l'ombre portée FX comme effet spéciaux voilà alors bien entendu le moteur de photoshop conserve les réglages que j'avais effectué précédemment là ça va pas être du tout le but là le but ça va être de faire non pas l'ombre indirecte c'est à dire l'ombre qui diffuse partout mais l'ombre directe c'est à dire l'ombre qui est exactement en dessous de vous cette ombre elle doit être beaucoup plus noire puisque votre vos lettres vont occulter la totalité de la lumière et aussi vont être beaucoup plus précises donc on va augmenter l'opacité vers les 75% voilà on ne touche surtout pas à l'angle on garde bien l'éclairage global la distance on va la réduire voilà puisque le but évidemment c'est pas de survoler aussi loin le grossi je n'y touche pas et je vais réduire la taille je vais à peu près la diviser par 2 j'étais à 26 je passais à 13 voilà donc là on repère bien le résultat en temps réel vous avez bien votre ombrage noir et l'ombrage plus clair qui est autour même si on voit un aperçu en temps réel je vous conseille de ne pas faire de réglages plus précis lorsque vous êtes en train de fabriquer vos ombres attendez d'avoir la totalité de votre reliaise qui soit effectué pour pouvoir faire éventuellement des re-réglages ça vous évitera de faire des re-réglages et qu'au final ces re-réglages ne vous conviennent pas à la fin et que vous serez obligé de recommencer on fait ok et nous allons passer au calque le plus complexe c'est à dire le calque qui contient le relief et les bordures donc je vais l'activer et là encore je vais aller chercher les effets spéciaux voilà, effets spéciaux je vais commencer mes effets spéciaux par le biseautage et l'estompage alors, sur cet élément on va ajouter un certain nombre d'éléments on va ajouter du biseautage et de l'estompage pour pouvoir ajouter les bordures on va ajouter un contour et des incrustations de couleurs on va voir ça en temps réel donc nous allons commencer par le biseautage et l'estompage qui se situe ici tac on commence là biseautage et l'estompage vous voyez que le résultat qui est donné par défaut est assez moche voilà on va donc ici mettre plutôt un contour d'estompage technisque lisse alors le ciselage vous voyez à peu près ce que ça avait donné tout à l'heure c'était ciselé le lisse, évidemment je veux que ça soit lisse je ne veux pas que ce soit granuleux le ciselage on va plutôt l'utiliser si on veut faire un test qui va avoir une apparence comme martelé ou avec des dorures dessus dans ces cas là on utilisera du ciselage la profondeur on n'y touche pas, on reste à 100% la taille on va l'augmenter un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus visible voilà et le flou on n'en met pas puisque vu que c'est dessus le but évidemment c'est pas de mettre du flou ici on va changer le contour brillant alors ce contour brillant il a été hop on va le mettre comme ça voilà, tac, lissé le mode des tons clairs on va le passer en superposition le principe de la superposition est simple les tons clairs se superposent les uns aux autres et les tons foncés sont éliminés concernant les tons foncés on va utiliser le mode produit qu'on a déjà utilisé préalablement mais cette fois ci on va l'utiliser avec du noir donc pour obtenir du noir en RVB 000 voilà, le noir c'est l'absence de couleur mais évidemment avec une opacité assez faible de 45% à peu près voilà, on ne fait pas ok on va aller maintenant ajouter le contour alors le contour il est ici donc pour faire ce contour on va utiliser un bleu puisqu'on veut utiliser le bleu de la ville de la Rochelle pour pouvoir faire notre élément et bien on va faire un contour qui soit un petit peu plus un petit peu plus clair voilà, on va utiliser donc taille, ici c'est la taille du contour donc on va l'augmenter un petit peu vous voyez le contour il apparaît ici voilà, c'est cet élément qui apparaît ici la position je vais la mettre à l'extérieur hop, tout de suite ça fait quelque chose de très différent vous voyez, un contour intérieur ça fait quelque chose d'assez sombre et qui va donc réduire la taille des caractères ce qui risque de donner des difficultés de lecture lorsque votre logo va apparaître en petit par exemple sur un smartphone au contraire l'extérieur va donner quelque chose de plus large mais on se rend bien compte qu'il va falloir remplir l'intérieur le mode de fusion on laisse en normal l'opacité on laisse à 100% et le remplissage on va aller choisir une couleur qui nous intéresse alors puisqu'on est sur des bleus et bien on va pas mettre de rouge dedans, bien sûr on va rester en 0,0 ici donc on va éventuellement partir sur du 78 voilà, ça peut être pas mal en bleu et puis du 9A voilà, donc ce genre de petit bleu là vous voyez que le bleu c'est bien positionné à gauche voilà, là je fais OK je vois ce que ça donne le résultat vous voyez par rapport à si l'on avait voulu faire ça à la main en utilisant plusieurs calques successifs avec une police alignée plus ou moins grande nous aurions eu ici quelque chose de totalement identique partout or là, on voit que l'avantage c'est que Photoshop puisque l'ombrage est ici il gère bien que l'éclairage est de l'autre côté et donc il gère bien les effets d'éclairage voilà, on n'a pas besoin d'intervenir nous même ensuite nous allons faire une incrustation de couleur mais pour faire une incrustation de couleur il faut que j'aille chercher le fameux bleu la rochette donc je vais faire OK et on va voir tout de suite qu'on va avoir la possibilité de reprendre nos effets spéciaux alors pour pouvoir récupérer le bleu la rochette c'est très simple je réduis un petit peu Photoshop je vais chercher donc mon élément voilà, le fameux bleu la rochette et je vais tout simplement le glisser-lâcher vers le document sur lequel je suis en train de travailler voilà, là ici il arrive en objet dynamique donc je vais le mettre dans un coin voilà, pour pas qu'il me gêne je fais OK voilà, et je vais utiliser l'outil pipette qui est ici tac, ici on voit le bleu est arrivé là voilà, je double-clique et je vais tout simplement retenir 589CDD et pouvoir l'utiliser alors puisque j'ai pas forcément envie de le retenir un petit CTRL-C voilà et ici je vais revenir ici et je vais double-cliquer sur effet ce qui va me permettre de réouvrir mon élément là où j'en étais je vais maintenant incruster une couleur ma couleur c'est le fameux 589CDD donc on retrouve bien la couleur ici le mode de couleur différence on va plutôt mettre un mode de couleur normal pour que ça recolore bien avec le bleu la rochelle l'opacité à 100% donc ici vous voyez bien qu'on a fait une incrustation couleur l'incrustation couleur est passée tout simplement au-dessus du blanc de mon texte voilà alors là encore on pourrait se poser la question de l'intérêt d'avoir fait du texte en blanc pour pouvoir ensuite le colorer en bleu c'est pas que pédagogique vous allez voir à la dernière étape que ça va nous servir pour faire un joli bonbon on va pour terminer ici mettre une ombre portée cette ombre portée ne va pas nous servir à créer de l'ombre mais elle va nous servir à créer de l'épaisseur c'est une petite différence par rapport à d'habitude donc là on va pas être en mode produit on va être en mode normal là le but c'est de créer vraiment quelque chose qui ne soit pas une projection mais qui soit vraiment concret on va aller chercher la couleur donc on va bien passer dans les bleus voilà le but c'est bien de passer dans les bleus et je vais faire un 003552 voilà un bleu un peu foncé voilà toujours pas de rouge dedans on intègre toujours un petit peu de bleu et un petit peu de vert de façon à ce que ça soit pas totalement que du bleu voilà on fait ok là ici Photoshop me dit qu'il y a un petit problème c'est à dire que cette couleur risque de poser un problème à l'impression donc je vais cliquer dessus voilà et Photoshop va tout seul me proposer une couleur similaire mais qui soit imprimable donc je fais ok voilà donc ensuite je regarde mon opacité elle est à 100% puisque vu que c'est pour faire une épaisseur bien entendu faut pas qu'on voit à travers l'éclairage global ne change pas la distance je vais la changer un petit peu ça la distance ici ça va être tout simplement l'épaisseur de la lettre autant tout à l'heure la distance représentait la distance de survol entre l'objet et le papier là ça représente la distance tout simplement l'épaisseur de la lettre le grossi on va le mettre à 100% pour que il utilise bien 100% de l'espace et puis la taille je vais la réduire voilà de façon à ce qu'on n'ait pas un débordement vous voyez que quand ma taille était un petit peu trop importante j'avais un débordement à gauche ce qui est complètement impossible puisque vu la perspective avec laquelle je suis censé voir mon logo je suis censé le voir par en dessous donc évidemment je ne dois pas voir le haut des lettres voilà je fais ok pour valider l'ensemble des éléments là ici on voit un logo qui peut être assez sympathique si vous avez choisi une police un petit peu stricte pour faire un logo certes en relief mais assez sérieux on va s'arrêter là on ne va pas faire l'étape suivante du moins nous on va rajouter une étape puisqu'on a une police un peu rigolote et un peu scriptée qui va avoir deux effets un de la rendre encore plus rigolote puisqu'on va vraiment la transformer en bonbon et puis l'autre usage va être d'autant plus simple puisqu'il va s'agir en plus de faciliter la lecture puisque là évidemment si vous regardez de loin vous pouvez faire l'expérience en dézoomant si vous regardez de loin je vais faire l'expérience un petit peu avec vous en dézoomant on devine que c'est bienvenu mais enfin les lettres ne sont pas forcément identiques là si on utilise ce petit N et ce petit U face à vous chez l'ophtalmo il y a de fortes chances que vous ayez des lunettes donc on va tout simplement rajouter un petit élément en plus donc on va enlever cet élément la rochelle il ne nous sert plus à rien on va partir au centre donc je vais partir sur le centre là encore je vais aller chercher les options de fusion pour ne pas changer on va ajouter un biseautage et un estompage cette fois-ci ça va être un biseautage en structure style oreiller alors le style oreiller c'est un petit peu du coussinage tout simplement c'est à dire qu'on va rajouter de l'épaisseur on va bomber le dessus de nos lettres donc la taille on va le laisser en 15 pixels en revanche on va mettre du flou voilà on va mettre du flou on va mettre pas mal de flou pour permettre de donner un bombage qui ne soit pas trop net et qui ne fasse pas trop faux voilà l'angle on n'y touche pas vous remarquez ici qu'on a en plus de l'angle une élévation de l'ombrage évidemment c'est l'élévation de la lumière puisqu'on crée du bombage artificiel plus notre élévation est importante plus ça veut dire que la lumière vient de haut et écrase le côté bombé plus l'élévation est basse plus elle va faire ressortir le côté bombé là on a une élévation à 30% voilà c'est à peu près l'équivalent de ce que vous avez si vous regardez quelque chose avec une lampe de bureau donc on va le conserver comme ça je vais enlever le lissage ça sert pas à grand chose ici en revanche le mode de ton clair je vais pas le mettre en superposition je vais le mettre en densité couleur moins voilà ce qui va avoir comme effet que mon bombage va dédensifier la couleur ce qui est un peu logique quand vous avez un élément qui est fortement éclairé et bien il perd de la densité de couleur on va pas le mettre à 100% quand même faut pas pousser le mode de temps foncé on le laisse en produit mais en produit avec du blanc et non pas avec du noir donc 255, 255, 255, 255 hop, voilà l'opacité on va la monter un peu plus fort voilà voilà et donc là on commence à voir légèrement l'effet de bombage même si on l'a un petit peu estompé de façon à ce qu'il paraisse plus naturel on va maintenant ajouter une ombre interne alors cette ombre interne on la voit pas donc pour la voir je vais faire ok je vais activer donc là vous voyez on voit bien ce qu'on a effectué on a bien ajouté notre élément blanc euh... je reviens dessus voilà donc mon ombre interne hop, je vais la régler donc ici on va être en produit mais pas en produit avec du noir le but n'est pas de noircir là encore puisque les leds sont censés être bleues bon on va les garder en bleu voilà donc on va aller trouver un bleu qui se rapproche un petit peu notre bleu précédent c'était du 00 38 50 ou 35 50 donc là on va prendre un 00 35 50 et puis on va aller se balader un petit peu voilà voilà on va rester en 0 je vais monter un petit peu voilà pour l'éclaircir parce qu'on est quand même sur le dessus donc le but c'est que ça soit plus clair voilà voilà par exemple un truc comme ça voilà ça c'est pas mal hop là encore je vais aider Photoshop voilà il me propose une aide donc je vais l'utiliser voilà je vais augmenter un petit peu l'opacité de ce que je fais là vous voyez un petit peu sur la gauche hein on commence à voir cette ombre interne qui apparaît évidemment puisqu'on a fait quelque chose qui est en relief il faut rajouter de l'ombre voilà alors là par contre c'est l'inverse on va pas ombrer dans le même sens donc on va désactiver éclairage global et on va ombrer dans l'autre sens alors pourquoi est-ce qu'on ombre dans l'autre sens tout simplement parce que puisque notre on a créé un élément en relief dessus hein le côté un peu bonbon bah puisqu'on le crée en haut dessus évidemment il faut que celui-ci crée une ombre du côté où on est donc vous voyez ici cette ombre interne je la crée bien du bon côté donc il faut que je la crée du côté inverse par rapport à l'ombrage classique voilà alors ce qu'il faut que vous vous indiquiez c'est que de toute façon tout ce qui est en dessous on le met toujours ombré dans le même sens en règle générale le classique c'est par l'avant gauche et lorsque vous faites quelque chose qui doit dépasser ressortir par dessus et bien on va faire un angle par l'arrière droite on en profite pour enlever le bruit parce que ce bruit ne nous est pas utile on a une police qui est très très nette très précise donc ça sert à rien d'aller rajouter un bruit qui fera tout sauf réaliste voilà ensuite on va utiliser donc une incrustation couleur encore une fois donc l'incrustation couleur cette fois-ci je vais incruster non pas du bleu mais je vais réincruster du blanc je vais réincruster du blanc mais en mode produit donc en mode produit ici je vais réincruster du blanc donc hop 255 trois fois vous voyez ça vous fait des trucs un peu bizarres au passage voilà donc là on a bien notre élément et puis je vais faire une incrustation en dégradé de façon à avoir un joli dégradé donc mode toujours produit hop ici l'opacité je vais la réduire un petit peu voilà le dégradé donc ça va être noir, vert, incolor je clique dessus noir, vert, incolor ça existe tout fait c'est pratique tac voilà j'aligne bien je le fais cette fois-ci en linéaire voilà donc là on voit bien les effets apparaître si ce n'est qu'ils ne sont pas dans le bon sens donc on va le mettre dans le bon sens à la mi-mine pour éviter les problèmes l'échelle on la ramène à 100% là surtout pour éviter que le dégradé n'aille se mettre n'aille déborder réellement à l'extérieur un petit coup de couleur externe hop voilà pour donner un petit peu de peps alors évidemment il va falloir la régler parce que le réglage par défaut est absolument horrible c'est le réglage qu'on a dû utiliser pour autre chose donc une densité de couleur moins l'opacité on va la réduire parce que là quand même il faut pas non plus que ça apparaisse complètement faux technique plus tamisée oui alors la taille est bien sûr trop forte on va la réduire un petit peu voilà, là c'est net non mieux le contour on va le laisser l'étendue on va la laisser comme ça la variation ne touche pas c'est pas mal il va nous rester l'ombre portée à positionner puisqu'évidemment je positionne un élément central il faut bien que je crée une ombre autour donc le mode de fusion on reste en normal on va aller chercher un grip un grip plus pâle que ça voilà par exemple du 57 57 57 c'est pas mal voilà, opacité bien sûr on va la réduire on est sur le dessus des lettres donc les ongles, l'ombrage est vraiment minime la distance c'est tout faible un pixel c'est suffisant aussi 100% la taille pareil je vais la réduire un petit peu évidemment vous doutez bien que la distance de l'ombrage ça va être ridicule puisque c'est un ombrage d'un morceau de guimauve posé sur une lettre voilà, hop, on laisse comme ça on fait ok voilà, donc là on est pas mal là à ce moment il nous manque uniquement un petit peu de brillant ça peut arriver donc on va rajouter un petit peu de brillant pour rajouter ce brillant on va utiliser des textures qui sont existantes on va les télécharger sur un excellent site qui s'appelle donc psdgold psdgold.com voilà voilà, on va chercher donc optical flares on va en télécharger une des deux donc on va regarder par exemple celle-ci, optical flares 7 voilà, donc voilà ce sont des textures, il y en a 3 dedans bon l'autre peut-être, peut-être en avoir un peu plus voilà voilà il y en a 12, voilà donc vous choisissez ce qui vous convient et une fois que vous avez choisi celle qui vous convient et bien on va la positionner dans le même répertoire que celui sur lequel nous travaillons tout à l'heure voilà, donc j'ai fait mon choix mon choix c'est porté sur le optical 6 psdbox que j'ai trouvé dans le gros package donc je le prends, hop, je l'emmène ici voilà alors là ici pour l'instant on voit pas grand chose donc c'est pas pratique pratique voilà, je l'ai trouvé dans ce package là donc ici on va pour l'instant réduire un petit peu hop, on pense à activer le petit lien de façon à ce que lorsque j'agrandis ou que je rétrécis les proportions soient bien respectées mon but c'est d'avoir un petit côté brillant que je puisse positionner un peu partout je vais quand même pas le laisser trop grand pour l'instant on voit pas trop ce que ça donne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va accepter ça, voilà et on va modifier le mode de fusion par rapport à la... voilà, et on va passer en mode superposition voilà, par rapport aux éléments du dessous et là, hop alors il était peut-être un peu petit donc s'il est un peu petit, tout simplement on fait un CTRL T et puis on va l'agrandir voilà tac voilà alors le but c'est de faire briller des choses donc là j'en ai mis un là voilà, je vais dupliquer mon calque une fois pour le bord du point de vue deux fois pour le E trois fois pour le E quatre fois pour le E voilà, hop donc je vais le faire quatre fois donc une fois deux fois trois fois et quatre fois si j'avais été totalement rigoureux j'aurais dû nettoyer tout ça en renommant mes calques je vais pouvoir le faire après donc là ici, hop je vais en mettre un je vais commencer par la droite de façon à ne pas être ébloui par l'autre côté hop, je vais continuer je vais le positionner ici alors vous voyez, à partir du moment où vous avez commencé c'est super simple parce que vous avez les inférences de Photoshop qui viennent vous aider en permanence voilà donc là je suis assisté par Photoshop c'est quand même très pratique et puis le dernier on le met ici hop, voilà là, j'ai l'ensemble de mon élément voilà, mon logo est terminé alors bien entendu, je peux mettre plus de brillant ou moins de brillant en fonction de ce que l'on souhaite ce qu'il faut bien respecter c'est bien entendu de mettre du brillant essentiellement sur les parties éclairées donc sur les parties hautes et si possible, soit sur les trucs un petit peu, les zones un petit peu bombées comme ça soit sur les zones de fin on aurait pu en mettre un petit peu sur les jambes H2N les points de I c'est évident parce que vu tout ce qu'on a fait nos points de I sont complètement en mode ballon donc évidemment ils sont brillants voilà, ici pareil on a mis ici sur la zone la plus haute bref, il faut respecter un maximum votre luminosité de façon à ne pas avoir de problème donc si nous regardons ce document si vous regardez en bas de votre écran vous remarquez que le document fait donc 2,06 en apparent et 35,3 mégaoctets en totalité pourquoi évidemment ? parce qu'on a des superpositions de différents éléments donc évidemment vous avez des superpositions de pixels ce qui veut dire que finalement le document est quand même pas si gros que ça mais il va prendre un peu de place sur le disque dur donc on va l'enregistrer sous 2 formats le format PSD donc le format Photoshop donc là je l'avais déjà réalisé avant donc logo 3D ici au format Photoshop je pense à bien enregistrer les calques ceci va me permettre évidemment de pouvoir retravailler dessus le modifier éventuellement changer les couleurs, changer ce qui est écrit, changer la police, changer tout ce qu'on veut donc ça c'est déjà fait et on va l'enregistrer dans un autre format alors on peut choisir le JPEG ou le PNG le PNG normalement c'est un format qui est très orienté vers les logos vers tout ce qui a été créé plus tôt avec Adobe Illustrator mais vu que dans le cas présent nous n'avons fait que créer des effets spéciaux par rapport à du texte que nous n'avons pas pixelisé c'est resté en vectoriel la seule chose qui est au format pixel ce sont les petits allos lumineux donc finalement on peut se permettre sans problème de faire du PNG si on en a besoin là dans le cas présent on va plutôt faire du JPEG comme ça ça va me permettre de pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux donc hop je mets logo 3D final en JPEG je fais enregistrer donc là j'ai le petit élément d'option JPEG qui apparaît je vais me mettre en format de base standard de façon à être compatible avec un maximum de monde et vous remarquez que mon logo fait 247 kHz alors il est un petit peu gros en effet si je voulais m'en servir sur un logo de site internet il faudrait que je le réduise un petit peu donc je pourrais éventuellement l'optimiser vous voyez il passerait à 215 là si c'est juste pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux alors en sachant que Facebook et YouTube etc. ont tendance de toute façon à retailler à réencoder et à mettre sous leur propre format c'est pas grave je peux me le permettre 247 kHz c'est vraiment pas grand chose si j'avais un logo beaucoup plus gros qui avait dépassé le mégaoctet bien entendu j'aurais dû réduire sa qualité ou réduire, enfin adapter son format de façon à ce que ça soit toujours compatible avec les personnes qui ont un smartphone ou qui n'ont pas accès malheureusement à la 4G, à la fibre optique etc. et qui se retrouvent à avoir des sites internet qui sont de plus en plus longs à démarrer il ne faut pas oublier ça du tout lorsque vous faites un logo ou lorsque vous commencez à faire des réalisations sur Photoshop très souvent et bien on se fait plaisir en voulant garder le maximum de qualité pour pouvoir être sûr de pouvoir agrandir, de pouvoir etc. sans rien risquer là de toute façon vous n'en avez pas besoin alors juste pour info, hop je fais ok et pendant qu'il enregistre voilà juste pour info, là nous avons réalisé un document qui a une certaine taille si vous avez besoin de réaliser un document qui soit beaucoup plus grand parce que par exemple on vous demande de faire une banderole de faire une devanture de magasins ou autre et bien sachez que il vous suffit tout simplement d'aller dans l'image de modifier les réglages de l'image de modifier, pardon, la taille de l'image ici vous pouvez la modifier, vous cliquez dessus vous retrouvez exactement le même réglage que ceux qu'on avait au démarrage donc là ici la largeur qui fait 16,67 pouces sur 8,33 pouces de hauteur on peut le mettre par exemple en centimètre, vous voyez qu'en centimètre c'est déjà quand même pas mal mais bon là on est en résolution écran on peut tout simplement augmenter la résolution pour se mettre en résolution impression on peut faire ce que l'on veut puisque de toute façon en fait on n'a pas trop de contraintes étant donné que le texte et bien il va juste apparaître plus petit donc vous aurez juste à prendre votre texte sur les 4 calques et l'agrandir voilà, si vous souhaitez utiliser ce logo dans un autre document Photoshop ou dans une Crea Illustrator, dans ces cas je vous conseillerais de sélectionner la totalité de vos calques et d'appliquer sur le petit bouton ici créer un groupe pour pouvoir avoir un groupe qui contienne le texte et que ça ne soit pas trop compliqué à s'y retrouver lorsque vous allez ensuite partir sur Illustrator voilà, c'en est terminé pour ce TP donc à bientôt pour un autre tableau pratique à ciao, bonsoir ! c'est parti ! c'est parti ! yeah ça c'est parti ! on resultados ! ici on